C'est deux gros alcoolo qui tapent des italiens. En vrai, pour euh... après ça va peut-être faire un long tunnel One Piece. Justement de lunettes avant de se mettre pas ! Alors c'est écrit pour Benoît Pellemord. Benoît comment ? Benoît Pellemord. J'aime Pure Peach, mais c'est le vrai. Est-ce qu'ils ont le cuit d'un pied de biche ? Mais oh bah... L'expression de tonton ! Il y a le cuit d'un pied de biche ! 35 millimètres ! C'est les appareils photos ! 35 millimètres ! Le cinéma ! 35 millimètres ! C'est aussi la taille de... 35 millimètres ! 35 millimètres ! Bonjour et bienvenue ! Putain on dirait un cirque le bordel ! C'est vrai qu'on dirait un peu le cirque ! Bienvenue au cirque Parder ! Bienvenue à tous dans l'émission 35 millimètres au repos ! Une émission qui fait... Le mec il assume absolument... Il dirait qu'il a crave... Non le mieux c'est de te voir toi le dire ! Non mais j'ai beaucoup aimé le temps de silence ! Le 35 millimètres au repos ! Merci à tous ! Bienvenue dans 35 millimètres ! Au repos ! Pourquoi ce nom ? Comme tout le monde se pose la question ! Bah parce que c'est un nom qui parle d'images ! Voilà le 35 millimètres ! Comme vous le savez le 35 millimètres de photographie ! Le 35 millimètres de cinéma ! Ou alors la focale ! Tout à fait ! En référence à la pellicule ! Ou alors... Non ! On va commencer à la première rubrique ! Qui s'appelle... Le pire pitch ! Donc c'est un format que vous allez voir venir régulièrement dans cette émission ! On va bien ! Voilà ! C'est tout ! C'était pas prêt ! Le pire pitch ! En quoi ça consiste ? Ça consiste... J'ai tapé mon micro ! On va peut-être leur dire le pire... Le pire... Le pire pitch ! En quoi ça consiste ? Ça consiste à devoir donner un pitch d'un film connu, d'une série, d'un jeu vidéo, d'une narration... Peut-être même d'un livre éventuellement... D'un manga ! Allez je vous spoil, il y a un manga dans moi ce que j'ai préparé... C'est Naruto ! Mais le but du jeu... Le Naruto ce sera l'exemple ! Et le but du jeu c'est de donner le pire pitch possible ! C'est-à-dire un pitch, pour rappel, c'est un résumé en trois lignes, en une phrase... D'une série, d'un film, pour essayer de le vendre, pour essayer de le présenter aux gens... Pour qu'ils aient envie de le regarder... Et là le but c'est de faire le pitch le plus mauvais possible ! Alors moi je vais vous donner l'exemple premier que j'ai, c'est par exemple... Un jeune idiot, avec la pire gastro du monde, veut devenir maire de son village ! Alors c'est Naruto mais la gastro... Du coup vous savez c'est Naruto ! La gastro ! Pourquoi la gastro ? La gastro je me dis, il a mal au bide, c'est Kiwobi, il est dans son ventre... Ahhhh ! Ok ! Le mec est fin, le mec c'est écrire ! Ok très bien ! Non mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer ! Allez passe à l'autre maintenant ! Alors... Donc on va commencer avec... Après un flop faut enchaîner ! Bon alors toi tu vas prendre ta règle déjà dans cette émission prenne, j'espère que t'es prêt ! Alors on va commencer par... C'est un mec... Sa fille elle crève en bouffant des champis... Je crois... Et du coup il prend une autre fille... C'est un mec, sa fille, elle crève en bouffant des champis... Je crois... Je crois... Déjà il est patient... Et du coup il prend une autre fille... Ah putain je l'ai pas du tout... Il prend une autre fille ! Alors là franchement il y a un mot clé normalement qui est vraiment... Qui vous donne totalement le... Il bouffe des champis, je crois... Du coup il prend une autre fille... C'est le je crois, le mot clé... Oui bah c'est je crois... Il y a vraiment un mot clé qui est vraiment très particulier quand même dans cette phrase... C'est un mec, sa fille elle crève en bouffant des champis je crois... Et du coup il prend une autre fille... Ah c'est... Ah mais c'est the last of us ! C'est the last of us ! Ah mais oui je suis... C'est pour ça que j'ai dit je crois... Elle bouffe pas du tout... Elle bouffe pas du tout... C'est vrai que j'avais même pas pensé... Je suis con, j'avais pas pensé aux jeux vidéo... Et oui... J'avais dit hein... Oui c'est vrai que c'est... J'avais dit jeu vidéo... Non mais moi je cherchais un mec qui avait deux filles... Hein ? Non non il... Sa fille elle crève et du coup il en prend une autre... Ouais... Ok... Super cool... Le pire pitch ! Pitch suivant ! Alors celui-là je l'aime bien... C'est deux gros alcool... Pardon excusez moi... Mario... Je me fais rire... C'est deux gros alcoolo qui tapent des italiens... Deux gros alcoolo qui tapent des italiens... Alors qui sont des gros... Déjà tu me rends bien le film... Qui tapent des italiens... Deux gros alcoolo qui tapent des italiens... Euh... Des italiens... Des italiens... C'est un film ? Est-ce qu'on peut savoir ? Peut-être on peut pas savoir... Ce n'est pas uniquement un film... Ah c'est pas uniquement un film... Astérix Obélix ? C'est Astérix et Obélix... Effectivement... Let's go ! Oh franchement... Mais pourquoi des italiens ? Ah mais oui les romains... Putain j'ai l'attardé... Ouais mais... Ah oui non mais oui... Je sais pas d'où je l'ai trouvé... Vous l'avez vu le dernier Astérix ? L'Empire du Milieu ? Non j'ai pas vu le dernier... Tu l'as vu ? Ah si je l'ai vu mais je crois que je suis complètement biais... C'est vrai tu l'as vu ? Je crois que je l'ai vu mais je suis complètement biais... Tu l'as vu ? C'est avec Jonathan Cohen ? Ouais... Il y a tout le monde dedans... J'ai vu les 20 premières minutes... Les 25 premières minutes... Regarde dis un acteur, dis un acteur vite ! McFlare et Carito... C'est pas des acteurs mais ils sont dedans... Mick Foley au lit ? Ils sont dedans... Oui ils sont dedans... Je te dis c'est à peu près ma limite... Je l'ai mis parce qu'il était sur My Canal... Et donc j'ai regardé et puis je me suis assoupi... My Canal... Je vois que monsieur est riche... Ou à des parents... Pitch 4... Un cosplayer traumatisé passe sa vie à taper des gens plutôt que d'aller en thérapie... Kickman ! Alors si tu peux me laisser finir ma phrase par contre je vais te niquer ça... T'as dit quoi ? Kickman qui casse ? Alors non... Si tu peux me laisser finir ma phrase parce que là c'est... Attends tu peux la redire s'il te plaît ? Un cosplayer traumatisé passe sa vie à taper des gens pour éviter d'aller en thérapie... Euh... One Punch Man ? Joker ? Non... Non... One Punch Man, Joker... Ah mais du coup moi je suis si blané... Ah vous cherchez peut-être dans les bons univers en tout cas... Euh... Un mec en cosplay ? Ouais... Batman ? Batman, c'est totalement Batman... Ah putain Batman il est bien... Un cosplayer traumatisé passe sa vie à taper des gens pour éviter d'aller en thérapie... Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de super-héros pour ça à cosplayer je pense... Ouais c'est vrai... Ah non c'était juste parce que vraiment je trouve le cosplayer... Ah ouais ! Ah donc en fait c'est... Il fallait vraiment que je cherche dans tous les super-héros... Est-ce juste une méga chatte de tomber sur le bon ? Ouf... C'est vrai que Spider-Man ça marchait aussi hein... Ça marchait peut-être mieux Spider-Man même... Ça marchait peut-être mieux Spider-Man... En tous les super-héros ça marche en fait... Attends regarde regarde regarde... Regardez on va faire un test... Dis-moi un super-héros... Dis-moi un super-héros... Batman... Mais non mais un autre que Batman... Flash... Flash Flash Flash... Barry Allen... Flash... Un cosplayer traumatisé passe sa vie à taper des gens pour éviter d'aller en thérapie... Dis un super-héros... Spider-Man... Spider-Man... Putain mais c'est ce qu'on a déjà dit mais fais un effort bordel... Après... Il a trois... Il a trois super-héros dans sa tête... Dans son crâne... Y'a rien d'autre... Si je lui dis dis un super-héros là il va redire Batman... Ça c'est fort... Ohlala... Pitch 5... Alors là on repart dans le cinéma... Dans le cinéma classique... Enfin classique... Bref... J'ai vu que la MCU... C'est un gars bien... Qui va aux putes... Parce que c'est un gars bien... Et la pute... Comme c'est une fille bien... Elle devient une fille bien... Parce qu'elle est avec un mec plein de thunes... Ouah... Enfer... Euh... Y'a beaucoup de mots là... Dans le... dans le... Est-ce que vous voulez que je vous le redise ? T'as dit quoi ? Est-ce que vous voulez que je vous le redise ? Ouais je veux bien s'il te plaît... Ok c'est un gars bien... Qui va aux putes... Parce que c'est un gars bien... Et la pute... Comme c'est une fille bien... Elle devient une fille bien... Parce qu'elle est avec un mec plein de thunes... Ah putain... Attends je crois que je l'ai... Allez... Le film date pas d'hier... C'est pas... C'est pas un truc... Ouah nan t'as dit pas d'hier... Attends... J'allais dire un truc genre... Pulp Fiction mais euh... Alors on est pas sur euh... Ah c'est euh... Pulp Fiction... Ouais putain bienvenue... Ce n'est pas Pulp Fiction du tout... Parce que vraiment y'a pas ça... J'ai très peu de souvenirs... Pulp Fiction... Alors l'année par contre exacte de ce film... Alors mais on est... On est plutôt euh... Voilà va chercher euh... Là bas... C'est ça que je peux te dire... Merci... Est-ce que je vous donne la date... C'est euh... C'est euh... 1990 le film... Français, Europe, Ricain ? Euh... Ricain... Ah très euh... Ricain... Plus Ricain tu meurs... Ok... Plus Ricain tu meurs... Ouais... Ah là on est moins dans la pop culture là... Alors moi faut savoir que j'ai une culture cinématographique... Vraiment cataclysmique... T'es sûr que je l'ai vu ? En fait là j'ai vu dans tes yeux je me dis... Pierrick as-tu vu... Est-ce qu'il connait ce film ? T'es sûr que je l'ai vu ou pas ? Ah non... Alors là j'en sais rien moi... J'ai pas vu tous les films que t'as vu Pierrick... J'étais pas toujours... Ok non non mais c'est que c'est pas un Star Wars... Ou un truc comme ça tu vois là... Star Wars t'as vu ? Oui bah oui j'ai vu Star Wars euh... C'est un zanneau t'as vu ? T'as vu Star Wars ? Ouais j'ai vu le... Allez... C'est bon... Star Wars j'ai vu tout sauf le dernier parce que toi même tu m'as dit va pas le voir... Oui mais les derniers ça compte moins... Le dernier tu m'avais dit évite... Est-ce que je peux éventuellement vous donner les deux acteurs principaux pour vous aider ? Si vous le trouvez pas avec ça c'est que vraiment vous avez pas vu le film... Putain les gens doivent être en train de hurler... Alors... Si je vous dis... Richard Gyr... Je crois que ça dit Richard Gyr... Et Julia Roberts... C'est genre le film qui a propulsé Julia Roberts... Vous voyez qui c'est Julia Roberts ? Bah oui Julia Roberts je l'ai... Envoie une photo de l'autre là... On va s'y chargir... Bon je vous donne la réponse peut-être parce que là j'ai raison que vous ne trouverez pas... C'était Pretty Woman... Ah oui... Ah... En vrai j'aurais pu l'avoir... Mais je crois que je l'ai jamais regardé hein... D'accord tu l'as vu ? Ouais ouais de ouf... Bon bah c'est une derbe en tout cas... J'adore faire des quiz... C'est un classique mais euh... Je crois que je l'ai jamais regardé parce qu'il me donne pas envie quoi... Je crois que je l'ai découvert... Il est passé par hasard à la télé à Noël et je l'avais jamais vu... Et je l'ai vu... Et euh... Alors ma première réaction c'était euh... Mais le film c'est juste une meuf qui trouve un garish et du coup sa vie elle va mieux... Enfin en gros c'est une prostituée qui a la vie un peu dure et tout... Et elle trouve un garish et tout va mieux... Et euh... Va comment ce que c'est tu vois mais euh... Non mais on peut rucher la tête avec charisme... Bah du coup... On peut rucher la tête... Vraiment... Vraiment on fait semblant... J'adore révoir le replay parce que vraiment j'ai dit tout ça... Et j'ai vu vous et vous étiez là... Oui 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 c'est vrai... Vraiment aucune réaction... Tout pareil qu'il dit le monsieur... Alors moi ce que je vous propose du coup c'est de passer au pitch le suivant vu que là il y a un gros malaise de toute façon qui s'instaure sur le plateau... Non mais c'est nous le malaise... Qu'il passe sa vie à chercher un truc mais il sait pas ce qu'il cherche... Mais c'est hyper important... Parce que tout le monde sait qu'il y a un truc à chercher... Et celui qu'il trouve il deviendra plus important que le truc à chercher... One Piece... Alors là regardez moi ce malade mental... Bah One Piece évidemment... Je ne prends pas de douche depuis 2007 ! Bonjour à tous ! Vous suivez One Piece ? Tu suivez One Piece ? Toi je sais que bon Pierre il est un dégénéré mental de One Piece... Et toi ? Oui oui oui... A fond à fond... A fond ? C'est vrai ? Ouais... Animé ou manga ? Parce qu'il y a un gros débat... Animé ou manga quand même sur One Piece ? Non... Pas vraiment... Ouais ça va... C'est plus sur Bordeaux à la limite je dirais... Bah disons qu'en gros... Il n'y a pas de débat animé-manga sur One Piece ? Bah... Franchement... Ils ont l'impression que c'était un peu avant... Mais maintenant quoi... Il n'y a plus trop le débat... Bah en gros... Le gros problème de One Piece c'est que... Pendant très longtemps... Bah il fallait sortir des épisodes toutes les semaines... Et sauf que... Ah oui l'animation est très mauvaise sur genre toutes les premières saisons... Bah parce qu'en gros il y avait des moments où vraiment ils adaptaient peut-être... Deux ou trois pages d'un chapitre quoi... Si vraiment... Vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire deux trois pages d'un chapitre dans un manga... C'est vraiment genre... Comme si vous lisez un livre... Oui je vois... Vous lisez genre... Un quart... Une demi-page... Un quart d'une page... Et voilà ça fait un épisode de 20 minutes... Donc tu te dis bon c'est un peu léger quoi... Il se passe pas non plus 10 milliards de choses quoi... Les fameux épisodes où Naruto cherche un chat... Voilà bon... On est pas loin de ça dans l'idée hein... Dans les premiers Naruto y'a pas genre un... Carrément un arc de deux ou trois épisodes où y'a ça ? Ah mais si ! Il me semble... Si si oui oui... Bah les premiers... Et même que tu le retrouves dans Boruto... Tu retrouves ce même chat avec sa même histoire euh... Tu retrouves la même chose... J'ai très très vite skipper... J'ai très vite compris dans Naruto qu'il fallait skipper les... Ouais... Dans Boruto par contre ouais faut... C'est le problème dans les longues séries en animation japonaise... Pardon... Pierrick tu as 20 secondes pour donner aux gens envie de regarder One Piece... Ou de lire One Piece... Bah euh... C'est euh... La meilleure oeuvre euh... Japonaise de tous les temps... Encore pour l'instant... Du moins... Alors c'est débattable... Ce qui est un argument euh... Mais c'est la plus vendue et c'est la plus populaire... Tellement populaire que Netflix a décidé de... Mettre de l'oseille dedans... Mais il faut... Alors... Ah beau débat vous avez pensé quoi ? Bah je pense qu'en vrai pour quelqu'un qui a pas du tout envie de se farcir tout... Ouais... Tout One Piece... C'est une bonne porte d'entrée... Mais... Si vraiment t'es vraiment intéressé par le... L'oeuvre... Je pense que ça vaut le coup... De se... De repartir du début... Parce que en fait même si les bases sont... A peu près les mêmes... C'est... Y'a des trucs qui fluctuent quand même... Des trucs qui changent... Et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'ils vont refaire tous les premiers animés de One Piece... Parce que justement les premiers animés ils sont super... Ah oui oui... Ils vont refaire les premiers animés de One Piece... Donc euh... Là en vrai c'est un peu dur pour certaines personnes de regarder les premiers épisodes... Mais du coup ils vont les refaire donc ça va être archi lourd... Et pour ce qui est de Netflix... Euh... Je trouve ça très cool... Mais par contre je trouve ça un peu trop... Euh... Théâtral... Dans la façon où c'est joué... C'est moi ça me gêne un peu... Le live action tu parles ? Le live action ouais... Ah théâtral ? Ouais... Euh... Mais avec le recul je me dis en vrai... Ça va assez gollerie... Je me dis faut pas le prendre comme genre... Je vais redécouvrir la plus grande oeuvre... Je pense qu'il faut le prendre comme... Les gens qui ont découvert One Piece au début... Et c'était pas grand chose... Et en mode euh... Oui c'est sympa... Parce qu'en vrai c'est pas dégueu... En revanche j'ai beaucoup de mal avec la façon de filmer... Je trouve que ok... Le côté euh... Ah le fou grand angle ? Oh putain... Non mais... Ok j'aime bien... J'ai regardé Birdman il y a deux jours... D'accord... Le style euh... Très très proche grand angle j'aime bien... Mais là sur One Piece c'est... C'est très gênant quoi... La caméra elle est là... Les acteurs ils doivent être là... Genre je ne peux même pas bouger en fait... Je ne peux pas jouer... C'est moi je trouve ça... Ouais... Ouais mais justement ça permet de refaire des... Des planches euh... Donc ça reste... Après moi je trouve que... Ça fait des visuels fidèles quoi... Je trouve que c'est pas plus mal que t'aies un truc un peu... Un peu what the fuck dans un monde qui n'a littéralement aucun sens... Enfin en vrai l'idée de base... Le pitch de base de remettre One Piece dans la vraie vie... Ça n'a aucun sens... Ils avaient quatre... Parce que moi je suis pas One Piece... Vous que suivez beaucoup... Vous pensez que genre c'est faisable... One Piece ? En live action ? Non en gros là les premiers arts qui sont faisables... Parce que genre y'a des trucs un peu à taille humaine... Ah oui... Mais dès que tu vas arriver... Où t'as un mec en fait... Luffy il est en train d'y parler... Et le type fait la taille d'une montagne... En fait c'est un peu chiant... Tu vois alors ça... Ça va commencer à être un peu relou... Déjà juste... Ah Chopper... Chopper qui est l'animal de compagnie... C'est un renne genre... Qui se tient sur deux pattes et qui marche... Alors déjà à partir de là frère... A moins que t'aies un budget de 3D... Qui est vraiment illimité... Et c'est Netflix donc c'est pas impossible... Mais bon... Parce qu'en soit tu vois... On accepte ce truc là... Genre c'est moche ça a aucun sens... Sur de l'anime mais... Pourquoi on l'accepterait pas sur du live action tu vois ? Genre à un moment ça ressemble à rien mais... Vas-y on est en mode... Ok ça marche... Bah parce que dans des animés... Disons que tu peux faire en sorte que des humains... Ils ressemblent à des trucs un peu what the fuck... Et du coup t'as une sorte de... D'entre deux partout... Genre une sorte de... De DA qui fait que ça colle tu vois ? Genre Luffy... Luffy il a pas les proportions... Et vraiment la tête d'un vrai être humain... Et c'est normal on est ok avec ça... Mais du coup quand t'as... L'acteur de Luffy... Je sais plus comment il s'appelle mais... Bref voilà... Qui ressemble à un être humain... Parce que c'en est un littéralement... Jusque là y'a pas de problème... Et qu'après tu vas me foutre un renne... Qui fait 50 cm... Avec un chapeau qui fait 3 fois la taille de son crâne... Et qui parle... Genre il va y avoir un... Jusque là j'ai regardé 3 épisodes moi... Nan mais tu vas voir après... Bah oui bah... Je crois que c'est les seuls épisodes que j'ai vu... Avec le clown... Oui avec Baggy... Qui en vrai pour euh... Après ça va peut-être faire un long tunnel One Piece... Mais du coup qui est pour euh... Un ajustement de lunettes avant de s'être fact ! Avant de sortir un petit fact ? Là t'as fait... T'allais dire alors euh... Bah Guy qui euh... Et t'as fait un ajustement de lunettes... Qui était vraiment le... Je ne prends pas de douche... Nan nan mais euh... Ohlala... Bon bah écoute... Mais en vrai j'aimerais bien le finir... Parce que je me dis... En vrai y'a moyen que ce soit un peu fun quand même... Et je trouve que... Vous avez vu qu'il y'a Avatar ? Finir le live action ou tout... Y'a Avatar qui est sorti ? Ou les bandes annonces ? Oui j'ai vu... Il va sortir Avatar... J'ai vu un meme passer... La seule chose que j'ai vu... C'est un meme... D'un mec qui dit... Ca fait 5 minutes que je regarde... Et y'a déjà Ang qui vole sans sa voile... Oui sans son voleton... Donc ça a l'air d'être de Puyé sa mère... Et euh... Après euh... Du coup il travaille aussi là sur Naruto... Du coup euh... Léa était un real qui a pris euh... Qui a repris du coup Naruto... Et euh... Donc là il va y avoir un live action de Naruto... Enfin évidemment... Info un tox... Info un tox... Je demande vérification... En fait déjà ce qu'il faut savoir... C'est que tous les très gros... Je vais te fact checker... Tous les très gros animés... Y'a forcément des personnes qui travaillent sur le live action... Netflix ? Même si c'est pas prêt à sortir... Netflix ? Euh... Je sais pas c'est Netflix... Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que déjà... Ca fait au moins 10 ans... Qu'il y'a des gens qui travaillent déjà sur le live action de Naruto... Et de One Piece etc... Et là du coup a priori... Ils vont passer une vitesse supérieure... Avec le réalisateur de Shang-Chi... Faire un truc pour Naruto... Alors... Moi j'ai une petite mousse comme ça... Alors c'est des rumeurs... Visiblement... Oh le ravagé... Oh il est fou... Ah ok c'est un projet qui date de 2015 déjà... Et qui fait que être annulé... Et relancé... Mais même c'est euh... Tous les gros animés... Y'a déjà plein d'adaptations qui sont déjà prévues depuis des années... Y'a pas déjà eu un live action de Naruto ? Non... Y'a un live action de Attack on Titan... Y'a un live action de Attack on Titan... Ou peut-être un film étudiant... On sait pas... Que je veux pas voir... Bon allez... C'est des belles choses... Je vous fais euh... Un dernier petit pitch... C'est un gars... Il a complètement oublié... Mais sa femme... Elle a cramé... Il a complètement oublié... Mais sa femme elle a cramé... Celui là il est vraiment mauvais... Je suis désolé c'est le pire pitch là... Genre il est vraiment nul... Genre tu... C'est compliqué de trouver... Ah ouais celui là il est un peu... Celui là il est un peu compliqué de trouver... Alors... Est-ce que je peux te demander... Est-ce qu'y a un spoil... Dans ta... Y'a un spoil... Ah putain tu l'as trouvé... Non mais euh... Ah ouais ? Mais comment tu me poses cette question si t'as pas trouvé ? Mais parce que c'est vraiment... C'est genre... La façon dont tu le dis... C'est genre vraiment... Y'a... C'est le genre de truc... Ah c'est bon je l'ai... C'est euh... Euh... J'ai plus le nom... Avec DiCaprio... Avec DiCaprio... Avec DiCaprio... Shutter Island... C'est Shutter Island... Aaaah... Lui il cherchait même pas alors... Il était là... Non franchement j'étais euh... Envoûté par Pierrick... Ah bon bah c'est superbe... Non mais ouais j'avoue... Putain pas mal... Allez j'ai deux pitch bonus... Parce qu'ils sont un peu nuls... Oh pétard... Ils sont vraiment nuls... Et très facile à trouver... Mais ça me faisait rire... Donc euh... C'est des gars... Ils adorent rouler vite... Fast and Furious... Fast and Furious... Et furieusement... C'est un gars qui a une mission... Et elle est carrément impossible... C'est impossible ? Ouais merci... Très premier degré vraiment... C'était le pire pitch... En tout cas j'espère que vous avez aimé cette rubrique... Ce sera un petit peu... Voilà l'introduction... A ces euh... Des émissions... En tout cas... A 35mm au repos... Merci d'être avec nous... Euh... Est-ce que je vous présenterai pas... Je suis accompagné de Pierrick... Est-ce que... J'aurais peut-être dû le faire au début non ? Ouais peut-être... C'est bien que ça t'as mis les gens dans le bain... En léger... En léger... C'est-à-dire que ça fait une demi-heure... Je suis accompagné de Pierrick et Fred... Pierrick... Monteur professionnel... Fred c'est lui... Voilà... Qui travaille sur de la publicité... Monteur professionnel... Bientôt... Bientôt étalonneur ou coloriste... Pour nos amis anglais... Voilà... T'as pas fait le mouvement de lunettes... Non j'ai pas fait... Bientôt coloriste... Coloriste... Voilà... Et Fred... Vidéaste, photographe... Professionnel... Freelance... Freelance... Vendeur de biscuits... Vendeur de biscuits... Vendeur CHM... Je vous fais des crêtes aussi... Bon bref... Non... Photographe vidéaste... À mon compte... Et moi-même... Si vous êtes là... Vous me connaissez... Tel mec orgueilleux de fond... Oh le flex... Oh le flex frère... C'est insupportable les mecs comme ça... Donc toi t'appuies sur un bouton... Est-ce qu'on peut résumer ta carrière comme ça ? Un peu en mode de... Sincèrement... Non seulement j'appuie sur un bouton... J'appuie sur plusieurs boutons... Quand je suis sur mon clavier... On va maintenant passer à la rubrique... Actualités... Qui sera cette fois... Hostée par Pierrick... Au pétard... Une actualité tech... A nous proposer... Une actualité tech... Ecoutez... Pierrick... On t'écoute... Sur... Alors évidemment... Le renouveau... Peut-être le futur même... De notre vie en tant que... Je croise les jambes... En tant que... Acteur du monde de l'audiovisuel... Alors je vais vous parler d'une nouvelle technologie... Qu'on n'a pas beaucoup entendu parler récemment... Vraiment par une toute petite boîte... Je vais parler de l'Apple Vision Pro... Et notamment surtout plus largement de la VR... Petite start-up ouais effectivement... Petite start-up... Pas grand chose... Beaucoup de choses à prouver... Ils ont fait une nouvelle fond il y a quelques temps... Ils ont pas fait une autre chose... Alors l'Apple Vision Pro... Vous en avez certainement entendu parler... Si vous êtes pas... Vraiment vous vivez pas dans une grotte depuis un mois... Excusez-moi c'était un peu... C'est un peu méchant... Un peu hauteur... Un peu hauteur désolé... Donc voilà bon... Ça y est je viens à Paris... L'Apple Vision Pro c'est quelque chose qui du coup fait... Beaucoup débat... Il y a des gens qui ont extrêmement peur... Des gens qui sont en mode voilà un peu comme l'IA... C'est la fin du monde... Regardez tout le monde se balade avec ses casques dans la rue... Et d'autres sont en mode... Certains ont dit même que c'était la plus grande révolution depuis... L'invention du tactile... Alors... Tant vous dire que... On est sur quelque chose qui va révolutionner le monde... Si... On en croit ces personnes... Alors j'ai tellement de choses à dire sur ce que tu viens de dire... Bien sûr mais on va continuer... On va continuer tranquillement... On va continuer tranquillement... Mais alors du coup moi quand j'ai vu ça je me suis dit... Comme... Quiconque qui est un peu un kikou d'Apple... Regardez moi donc j'ai une Apple Watch... J'ai tout... Tout l'arsenal du bouffon... Pierrick il faut savoir que c'est le bandeur d'Apple originel... Oui voilà... Dès qu'il y a quelque chose qui sort... Je l'ai... Sauf l'Apple Vision Pro... Car je n'ai pas les moyens... Allez... Bonjour à tous... Donc du coup je me suis dit... Mais... Alors... C'est marrant parce qu'on peut faire plein de choses... On a pu voir donc du coup dans... L'organisation... Dans le fait de prendre des notes... Tout ça... Ça pouvait changer beaucoup de choses... Mais dans l'audiovisuel concrètement... Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Et j'ai essayé de me poser ma question pour moi-même... Déjà tout d'abord... Dans le montage... Parce que du coup c'est là où... Je suis monteur depuis quelques années... Donc c'est là que j'ai le plus d'expérience... Et en quoi ça va changer mon quotidien ? Et bien du coup je suis allé me renseigner... Sur plusieurs vidéos YouTube... Parce qu'il y a des gens... Qui ont pu le tester... Pas moi... Nous sommes français... Nous arrivons en second plan... C'est les américains qui ont le droit de marcher dans la rue avec... Et pas nous... On n'a pas le droit de prendre... Le métro... C'est interdit... Attends quoi ? C'est interdit dans le métro ? Non c'est pas interdit... Mais genre c'est... On n'a pas le droit en France quoi... On n'a pas le droit d'utiliser... Parce qu'il n'est pas disponible en France pour l'instant... L'Apple Vision Pro il n'est disponible qu'aux Etats-Unis... Si vous voyez les Léo Duff... Je le savais... Romain Léanieri etc... Ils ont payé leurs petits billets... Pour New York, Orlando, Miami... C'est pour ça ! Ils sont allés l'acheter là-bas... C'est vrai je ne comprenais pas pourquoi je voyais Léo Duff aux Etats-Unis... Et genre qu'il l'avait acheté là-bas... J'étais en moi... Mais frère il y a un Apple Store... Non non non... Il n'est pas disponible aux Etats-Unis... Et d'ailleurs si vous voulez tout savoir... Ça va arriver très très vite... Mais alors du coup... Est-ce que ça va changer notre quotidien ? Et bien je me suis posé la question sur... Dans le montage... Est-ce qu'il y a des choses qui sont aménagées pour ça... Etc... Et bien du coup... Il n'y a aucune application de montage... Ou même de logiciel de montage... Directement implémenté pour l'Apple Vision Pro... Fin de la chronique ! Merci pour ton travail Pierre ! Par contre... Fin ! Merci à tous ! Quelles sont les applications ? Bah il n'y en a pas ! Pa la pa pa... Pa 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 pa... Alors du coup ce qui est très intéressant... C'est que pour l'instant on peut utiliser... Uniquement l'App Store de... De l'iPad... Et d'iOS... Pour certaines choses... Tout ce qui est un peu compatible... En fait c'est là où c'est un peu de la triche... Moi je trouve qu'ils ont... C'est vraiment juste un iPad mais en 3D quoi ! Bah voilà ! Alors justement on y vient... C'est que du coup... Tellement de gens s'énervent déjà ! On peut utiliser DaVinci dedans... C'est DaVinci par iPad... Pour l'iPad du coup... Mais en fait on en revient un peu à avoir... Bah t'as un écran d'iPad... Mais qui fait la taille d'une voiture... Bon écoute... Si ça te fait kiffer pourquoi pas... Mais c'est pas... Exactement bien fait pour ça ! Y'a un problème d'interface... Beaucoup ! Parce que du coup... Bah t'as un truc où... T'es obligé de faire un peu des allers-retours... Dans tous les sens avec tes yeux ! Ce qui est pensé avec une souris... Bah du coup c'est pas forcément fait pour... Tu vois... Penser pour... Pour aller attraper dans ta timeline... Pour que t'es... Pour faire ça là ! Et en plus... Le truc c'est que tu dois tout faire ! Alors... Les gens qui ont beaucoup testé l'Apple Vision Pro... Tout ce que j'ai vu... Ils se sont rendus compte que finalement... Écrire sur un clavier tu vois avec tes doigts... C'est pas hyper intuitif... C'est pas hyper pratique ! Bah non c'est pour ça que ça fait 100 ans... Qu'on développe le clavier comme ça ! Donc t'en reviens en fait à... Tout simplement regarder les lettres... Et en fait ça c'est comme si tu faisais un clic... Et du coup t'en reviens à regarder les lettres... Et à faire des clics sur toutes les... Les touches que tu veux utiliser ! Donc euh... C'est une nouvelle façon... D'utiliser euh... Un outil... Mais... Pourquoi pas juste la dictée vocale ? Parce que la dictée vocale... Si demain... T'es dans un coffee shop... Ou n'importe quoi... Voilà... Tu veux... Coffee shop c'est peut-être pas le... Tu vas envoyer un truc ! Dans un Starbucks ! Le mec ne fume même pas en plus ! Si je fume vraiment pas je suis... Voilà... Mais si tu veux aller dans un Starbucks... Et que tu veux euh... D'un coup euh... Je sais pas euh... Aller sur n'importe quel site... Tu vas pas faire YOUTUBE ! Comme ça tu vois c'est un peu gênant ! Pour tout le monde ! HTTPS... Non ! Je sais où tu veux aller... Et tu n'y vas pas Ego ! Et voilà ! En toute discrétion ! Donc du coup voilà euh... Utiliser l'application sur iPad c'est bien ! Ca fait que bah du coup... On peut répondre à nos besoins... Mais c'est pas les choses les plus pratiques du monde bien sûr ! Donc il y a des choses qu'on peut faire... C'est en fait on peut... Une sorte de... Enfin en fait utiliser le... Transposer... Pardon ! Euh... L'écran de notre Macbook ou Mac ! Et du coup ce qui fait qu'on a un grand écran de Macbook ou Mac ! Ouais ! Vous me direz super ! Voilà Pierrick ! On répond à tous nos problèmes ! Et bien non ! Tout simplement parce qu'en fait... Euh... Déjà tout ce qui est regard, cliquer tout ça... Ce n'est pas disponible ! A partir du moment où tu mirores un... Un... Un écran de Macbook ! Il faut que tu railles avec ton petit clavier et ta petite souris ! Sinon ça marche pas ! Et en plus ! Et ça j'étais très surpris de l'apprendre ! Tu peux pas dual screen ! C'est-à-dire ? Ah ouais ! Alors attends parce que là doucement sur les termes... Tu ne peux pas genre... Si tu dis que... C'est-à-dire que tu peux l'avoir que juste... Comme si tu avais l'écran de ton Macbook ! Par exemple ! Mais en grand dans l'espace ! Voilà ! Tu l'as en grand dans l'espace ! Et tu te dis bah... Je vais profiter du fait d'avoir un Apple Vision Pro pour me dire... Voilà ! Je vais prendre mon Macbook ! Bah je vais faire comme si j'avais un second écran ! Tu vois ! Je peux pas l'avoir physiquement mais... Virtuellement je pourrais l'avoir tu vois ! Bah tu pourrais même faire autant d'écrans que le Macbook qui est capable d'afficher ! Mais du coup ça marche pas comme ça ! Oui ! Toutes tes fenêtres... Oui c'est juste un... C'est vraiment juste ça te met l'écran dans l'espace ! Ah non ! Actuellement c'est pas possible alors ! Après ouais c'est euh... Il y a eu aussi beaucoup de recherches et tout mais euh... C'est un... C'est un premier G ! Bah justement ouais ! C'est pour ça qu'ils sont aussi chers ! C'est pas encore pour monsieur et madame tout le monde ! C'est une première... C'est un premier G ! Après ils ont posé le brevet il y a 20 ans quand même ! Ouais bah... 20 ans ! C'est un but de développement ! Un petit peu moins ! Je crois que... Même pour les professionnels qui l'achètent ! C'est un but de développement ! Il y a plein de gens que ça a buzzé ! Ils ont dit que Steve Jobs avait posé un brevet ! Je crois que c'est 2006, 2007 ! Enfin un truc genre qui a aucun sens quoi ! Vraiment ! Et le truc qui ressemble déjà presque au Apple Vision 3 d'aujourd'hui ! C'est terrifiant ! Bah c'est souvent ce genre de technologie où ils ont l'idée très longtemps avant ! Ils ont juste pas les possibilités techniques ! Ouais voilà ! T'as Ubisoft et bien plein d'autres boîtes dans les jeux vidéo qui ont ce même problème ! Ils ont des idées qui sont vraiment exceptionnelles ! Mais en terme de limites techniques bah c'est trop compliqué pour l'instant ! Ouais moi aussi j'ai ça ! Moi aussi j'ai plein d'idées exceptionnelles mais c'est juste les limites techniques de mon époque ! C'est un peu vrai ! C'est un peu vrai ! Tu mens mais c'est un peu vrai ! Pourquoi ? Parce que moi je sais les idées que t'as ! Et il y en a c'est un peu vrai ! Ah notamment celle que je t'avais pitché en vocal l'autre fois ? Oui oui ! C'est un peu vrai ! Alors les gars je fais une parenthèse ! Il y a un plan ! Si un jour on le fait, on révolutionne le cinéma ! Non j'ai exagéré un peu ! Par contre en terme de VFX c'est genre un des plans les plus incroyables qui peut être fait ! Oui mais c'est un peu ça ! Bah écoute je me doute que beaucoup de jeunes ont ça ! Par contre il me faut 100 millions pour le faire ! C'est genre c'est tout ! Malaise ! Hyper malaise ! Donc du coup pour revenir sur ça ! Tu peux pas dual screen ! Donc faire double screen ! Mais tu as des applications qui commencent à arriver pour le faire ! Je trouve ça un peu aberrant qu'Apple ait besoin de gens tierces pour pouvoir faire juste le truc très bête d'avoir deux écrans ! Mais bon bref ! Passons à autre chose ! Du coup aujourd'hui ! Si on... Quelles sont les limites entre... Là on a actuellement avoir un petit gadget et... On peut travailler ! Genre comme monsieur et madame tout le monde du coup avec actuellement le Vision Pro ! Et bien en fait pour l'instant il y a deux problèmes auxquels on fait face ! C'est l'interface ! Donc là comme je vous l'ai dit mais ça c'est des choses qui vont être réglées assez rapidement ! Là pour l'instant on est dans les premières versions ! C'est que actuellement rien n'est pensé pour travailler dans un environnement à 360 ! C'est à dire que tout est fait pour... On est devant un écran ! On agit devant cet écran ! Et tout ce qui se passe dans notre travail c'est sur l'écran ! Et bien du coup là pour l'instant du coup c'est... Il faut laisser le temps aux entreprises de travailler ! Et le second point... Bah oui parce que là pour l'instant on va pas inventer la roue pour l'instant ! Non mais faut déjà espérer qu'ils arrivent à comprendre que... Bah c'est pas juste de l'interface du coup qu'il faut faire ! Mais c'est de la trouée ! Et peut-être même limite revenir à un système de montage comme on faisait avant ! Tu sais où tu montais ta péloche ! La transition est parfaite Hugo ! Merci beaucoup ! Car parce que en fait je pensais dans le montage ! Comment est-ce qu'on pourrait réinventer le montage tu vois ? Mais en VR est-ce que ça serait utile ? Oui, non ! Mais imaginons que ça le soit ! Comment on pourrait faire ? Adobe appelez-nous ! J'imagine que moi pour moi... Si on devait faire en sorte de monter en VR, qu'est-ce qui serait le plus pratique ? Le plus pratique ça serait d'avoir à mimer ! Tu vois par exemple si je veux couper un rush de mathémence, je fais un petit ciseau... Poup ! Et je coupe ici ! Et ce qui serait surtout très très pratique c'est le fait de pouvoir... Tu vois... Avoir plein... En fait comme si tu avais du coup deux souris ! Et du coup tu peux attraper un rush, attraper l'autre, le remplacer comme ça tranquillement ! Si tu veux étirer un truc tu l'attrapes sur les deux côtés, tu l'étires... Tu vois il y a des trucs un peu qui sont instinctifs... Qui peuvent servir, peut-être pas du tout, on ne sait pas... Mais je pense qu'il y a des gens qui du coup peuvent réfléchir à ça... Et si jamais on se rend compte que la VR c'est quelque chose de très pratique... Et surtout qui est omniprésent dans notre vie de tous les jours... On va être obligé de franchir le pas ! Et... Et toi tu te verrais faire du montage comme ça ? Bah en fait comme toutes les nouvelles révolutions... Tu te dis bah jamais ! Ouais ! Tu te dis il y a aucun monde où je pourrais faire ça... Non mais ça doit être incroyable ! Non mais l'être humain est fait pour que quand il y a un gros changement... Il soit un peu réfractaire tu vois... Mais donc du coup moi je me dis ça serait extrêmement drôle... Mais est-ce qu'on serait... Aussi efficace ? Alors moi tu vois c'est l'inverse... Est-ce que c'est pas comme la Wii ? La sortie de la Wii ? Quoi ? Genre où t'es en mode... Tu bouges de ouf... Mais frère t'as aucun rapport ! En fait c'est juste archi chiant de faire des grands mouvements tu vois... Bah oui mais tu vois dans... Ah ! Bah ouais ! Alors non par contre effectivement tu soules un point qui est intéressant... Bah je sais ! C'est qu'effectivement clavier souris... Tu vois en faisant juste des mouvements de 3 cm... Bah oui ! Tu peux faire une vidéo entière là effectivement si tu dois aller chercher... Bah oui mais mec euh... Effectivement il y a un... Parce que là tu imagines la chose comme quelque chose de très très grand... Mais on est pas obligé ! Tu peux avoir un très grand écran tu vois... Parce que là je reprends un peu les gestes de... Hop ! Tu peux avoir les très grands écrans mais tu veux... Par exemple moi je pense que ça serait super d'avoir vraiment toute la timeline de montage... La timeline c'est là où tu as tous les rushs, le son etc... Pour expliquer à tout le monde une timeline c'est... Un élément qu'on va avoir en dessous de l'écran où on voit littéralement la vidéo... Ou c'est des éléments qui s'étirent en bas... Et euh... Quand on veut raccourcir la vidéo par exemple bah on va couper en deux littéralement cet élément qui s'étire... C'est pour mimer un peu quand on avait littéralement les pellicules... Avant on avait les pellicules c'était long et si on voulait arrêter la vidéo bah on coupait la pellicule... Bah c'est pareil sur un ordi en fait ! C'est ça la timeline ! Et du coup on pourrait imaginer quelque chose bah un peu de similaire... Avant on avait du coup bah comme Hugo vient de l'expliquer... On avait des tables de montage où on avait vraiment toute la pellicule qui s'étendait... Et du coup on faisait les coupes à partir du moment où on disait bah voilà le rush est trop long... Bah on prenait un petit ciseau... Je sais pas si c'était un ciseau... On coupait la pellicule... Et bah je crois qu'il y avait des machines faites pour ça... On va dire qu'on laisse un ciseau... Voilà t'avais un claque... J'ai quitté le goûtage... Et bah j'imagine... Moi en vrai de vrai j'imagine qu'en VR on pourrait avoir à peu près la même chose tu vois... Bah ça serait logique... Le geste... Parce que du coup l'Apple Vision Pro ou même tous les casques de VR reconnaissent les gestes de ta main... Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez bluffant... C'est à quel point le casque arrive à reconnaître tes mains... Et du coup à détourer tes mains avec le truc derrière... Alors ça en tant que petit monteur... After Effects tout ça je me fais... Ouh c'est... Bien fait bro ! Bien joué ! Bien joué le roto ! Et donc euh... Et donc voilà j'imagine des petits gestes comme ça... Et ça reviendrait un petit peu à la table de montage comme à l'époque... Mais du coup assez parlé... De montage de mon centre d'intérêt moi... Présentement... Et j'ai pensé un petit peu à vous... Alors vous est-ce que... Vous avez des idées ? Est-ce que la VR ça pourrait changer votre métier ou pas ? Sinon j'ai déjà pensé à des... A des petits axes d'amélioration... J'ai pensé notamment à toi Fred qui fait beaucoup de drones... Ouais... Un droniste... Quel serait son intérêt ? D'avoir un casque VR sachant qu'il y a déjà un casque là... Qu'est-ce que tu... Tu avais ton casque qui est du coup... Un peu occultant... Tu vois juste... Ce que tu vois dans le drone... Est-ce que tu pouvais ajouter des choses ? Est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu les ajouterais ? Bah... Franchement... Je suis... Je trouve ça cool... Comme nouvelle technologie... Mais moi personnellement... J'en vois pas encore l'utilité pour mes besoins... Après j'imagine qu'ils vont... Qu'on me les proposera et que je serais content de les avoir... Mais pour l'instant je vois pas trop d'utilité... Surtout que nous pour ce qui est du drone... Donc ce qu'on appelle le drone FPV... On a des masques... Donc on voit ce que voit le drone... Et directement dans un masque de réalité virtuelle... Et du coup... Du coup je pense que tu... Si tu peux voir tes mains et tout... Ca peut être pratique... Parce que du coup tu vois... Si y'a quelqu'un qui vient de parler et tout... Pendant que t'es en train de piloter ton drone... Donc ça peut être pratique... Mais tu perds... Tu perds un peu le côté immersif aussi... Tu vois ? Parce que moi tu vois... Je vois vraiment que l'écran... Et je vois rien d'autre... Et du coup pour moi... Tu perds un peu le côté immersif... Et par exemple je voyais des personnes... Qui disaient qu'ils pouvaient regarder un film... Et faire autre chose en même temps à côté... Après je me connais pas bien... Donc à voir ce que ça donne... Mais du coup... Je vois pas trop l'intérêt de faire autre chose... Et de regarder un film... En même temps par exemple... Je pense que tu perds un peu en utilisation... Ca serait pas dans cette idée là... Mais du coup... Moi ce que j'ai regardé... Il y a quelqu'un qui est un droniste... Et qui du coup a l'Apple Vision Pro... Et il s'est dit... Quelle pourrait être l'utilité ? Et bien l'utilité ça serait d'avoir... Exactement ce que voit ta caméra... Mais un grand écran... Et à côté du coup... Tu peux avoir la carte... Si admettons tu dois respecter un circuit... Et du coup là... T'as ton circuit vu dehors... T'as des tas de lunettes qui font ça déjà non ? Oui mais pas dans ton masque... Directement... J'ai une bêtise là ? En ton masque t'as directement le... Bah généralement... Ah bah oui... Non 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 bah oui... En ton masque tu vois que ce voit le drone... Il peut avoir une map comme Mario Kart quoi en fait... Oui t'as une map comme Mario Kart... Tu aurais aussi la map de la météo... Ou des choses comme ça... Tu vois... Pour dire est-ce qu'il y a des nuages qui passent... Et moi tu vois... Moi je suis un peu l'inverse de tout le monde là dessus... C'est que j'ai... Euh... Dans la sphère personnelle... Je hais un peu ce truc là... Parce que je trouve déjà qu'on perd tellement tellement les interactions... Qu'en plus là tu vois j'ai pas envie d'être avec des gens en physique... Et qu'en plus on a une nouvelle barrière entre nous... Ouais alors ça ça marche très difficilement... Le truc des yeux là quand ils montraient... Ouais non c'est une horreur... Moi je veux pas ça... En revanche... Dès que j'ai vu ça j'ai dit... Putain dans la sphère pro ça va être ouf... Monté... T'imagines t'as fait en multi-écran... T'es là chez toi... Parce que désolé hein... On va être honnête... Si on prend un peu de recul... Les écrans chez nous... C'est horrible... On a des gros carrés noirs... Sur notre bureau... Sur notre machin... T'imagines t'as plus d'écran... T'as juste un machin à mettre... Alors l'aboutissement de ça... Ce serait des lunettes... Pas un espèce de gros machin... Des lunettes... Et ta sac est devant toi... Et genre tu peux bosser là... Devant toi... Tu peux bosser à ton bureau... Tu peux bosser où tu veux... Tu peux regarder un film... Et ça ce serait super... La facilité des écrans et de tout ça... Ca fait que du coup tu es cantonné à un endroit... Et pour ranger des gens dans un... Bah dans un open space etc... C'est beaucoup plus simple quand même... Alors que si tout le monde commence à se dire... Le meilleur endroit pour mettre son écran... C'est plutôt ici... Et que t'as juste un open space avec rien... Bah du coup t'as un truc de... De superposition bizarre... Enfin c'est plus compliqué... En fait tu vas revenir à faire la même chose... Mais sans écran quoi... Mais je pense... Je pense tu vois... On en a pas trop besoin... Dans des espaces... Dans des espaces contrôlés... Mais imagine dans des espaces non contrôlés... Dans des endroits extrêmes... Par exemple quand tu vas faire des recherches en Antarctique... Ou alors sur la lune et tout... Sur des endroits où tu peux pas avoir... Ton superbe écran tu vois... Sur la lune... Non mais tu vois... Dans des métiers et tout... Où t'as besoin... Où tu peux pas avoir... C'est pas con ça... Un super écran plat devant toi... Justement... Là je prends des endroits extrêmes évidemment... Mais si tu peux pas avoir un super écran plat devant toi... Ouais ouais... C'est un tel... Je pensais un peu à ça... Pour du coup le métier d'Hugo... Du coup alors j'ai un peu... Grossi le trait Hugo... J'ai mis chef opérateur ou réalisateur... Pour un peu ton métier... Et du coup je me suis dit... Réalisateur quel est l'intérêt tu vois en soi ? Tu peux avoir ton script et ton découpage... Voilà... Un peu sur la droite et la gauche comme ça... Ton mec te parle... Tu peux avoir... Et tu peux un petit peu checker... Ok là... Ça tu me devances totalement... Mais je pensais aussi tu vois par exemple... Qu'est-ce que t'as dit ? Je suis fier à l'assistant réel... T'as toutes tes notes... Ton découpage... Le principe même de la technologie... Supprimer des lampes... On a vu de supprimer des gens... Et je pensais aussi tu vois par exemple... Alors quelque chose qui est un peu moins... Un peu moins méconnu du grand public... C'est qu'avant d'aller faire des tournages... On va repérer les endroits... On va dire ok... Cet endroit c'est bien... Ce salon est bien... Ça va pouvoir accueillir mes acteurs... Ils vont être là là là... Ah bah ici il va falloir qu'on rajoute une lampe... Il va falloir qu'on rajoute telle chose... Et bah avec la VR... On a déjà vu un peu ça avec Ikea... Tu peux rajouter des meubles... Ok on rajoute une lampe ici... On rajoute ici... Et du coup tu peux... Facilement avoir une vue d'ensemble... Ah putain tu viens de me débloquer un nouveau rêve là... En tant que chef hop... Genre être là... En mode... Tu vas pas avoir besoin de faire... A tous les... Tous les... Tous les élèques... Genre oui baisse ça... Genre tu peux juste... Moi là hop... J'ai peut-être une table de contrôle de light... Tu peux aussi refaire tes light... Ah ouais mais là... Mais tu peux même... Vu que la technologie que ça demande... La résolution est quand même... Hyper haute... Tu pourrais même te dire... Ok bah là... Je vois du coup... C'est 22 millimètres... Si on devait... Donner une focale pour l'œil humain... C'est 22 millimètres... Putain en plus ça peut faire mire... Tu pourrais... Tu pourrais faire mire... En fait exactement... Tu pourrais dire... Ok là on filme en 50... Alors une mire c'est un truc... Dans lequel on peut mettre nos objectifs... C'est un genre de longue vue... Qui permet de voir littéralement... Ce que la caméra va voir... Parce que faut savoir que les objectifs... En fonction de l'objectif qu'on met... Ca voit pas exactement la même... Projection de l'espace que notre œil... Comme ça on regarde à travers ça... Et on verra exactement ce que la caméra verra... Et donc là... Du coup là ça serait quelque chose... Qui pourrait simuler... Alors évidemment ça reviendra jamais... A avoir la netteté... Et les choses d'une caméra tu vois... Non mais on s'en fout ça... Mais ça reviendra à avoir... Tu dis ok... Ok... T'as pas l'image... Mais t'as la composition... Là tu pourrais avoir la composition... Tu pourrais mettre peut-être même si tu veux... Des colorimétries différentes... Je sais pas si t'as déjà peut-être dans une mire... Ou dans une caméra... Par contre si t'es par exemple... A des focales assez longues... Tu vas te péter la gueule... Parce que du coup... Ta projection dans l'espace... Elle est complètement... Ah bah oui... Mais du coup... Faut imaginer que du coup... Tu vas pas faire des grands mouvements avec ça... Juste tu te rends compte... Si si... Moi je fais des marathons directement... Avec une caméra comme ça... Et bah écoutez voilà... Mais j'espère que vous avez une vision... Un peu plus globale... Ouais... Bah moi après... Je finirai sur ce truc là... Le seul truc sur lequel moi... J'ai vraiment un peu un rêve... C'est que j'avais vu un clip... Alors c'est encore un concept... C'est un mec qui avait fait ça en photographie... En gros... Il shootait en studio... Et il avait son Lightroom en tethered... En branché si vous voulez... Ah oui... C'est à dire que tu peux avoir... Les photos prises... Branchées... Et ça technologiquement c'est déjà possible... Et je sais même pas si c'est vraiment un concept... Si c'est déjà fait dans le Lightroom... Version iPad sur le Vision Pro... Bref on s'en fout... Et genre tu prends ta photo... Et la photo dans ton champ de vision... Du coup elle s'affiche là... Et donc tu vois directement... La vraie photographie que tu as prise... En immense comme ça... À côté... Et tu peux continuer à reprendre la photo... Et tu vois vraiment les photos... Mais genre en 3 mètres de taille... Comme je l'expliquais pour le montage... Vu que les applications d'iPad sont déjà disponibles... Et tu pourrais avoir à droite... Le contrôle de tes flashs et tout... Tu peux déjà l'avoir en vrai... Ouais... Tu... Juste tu fais en sorte que ton... Ton appareil photo il soit relié... Et c'est bon déjà... C'est parti pour go... Ah bah c'est la fin... De cette rubrique actu... Merci Pierrick... Merci Pierrick... On va parler du Apple Vision Pro... Sache que j'ai une question après... Sur l'Apple Vision Pro... Donc je sais pas ce que tu seras capable... D'y répondre Fred... Maintenant tu vas nous faire... Euh... On dirait un ordre... C'est horrible... Fred qui va maintenant nous... Qu'est-ce tu nous fais Fred ? Personne est au courant en fait... On est venu ici vraiment... Ah c'est vrai que j'ai pas... J'ai pas mis tout le monde au courant... Vous êtes qui ? Parce que je sortais de ma salle d'honneur... Euh... Moi je vous fais une petite chronique... Plus côté... Côté ciné... On va pas du tout rentrer dans le technique... On va être beaucoup moins technique... Et vraiment plus dans de... De... Light Clash là... Directement... C'est pas du clash... Bah non... Je dis juste que je suis chiant... Voilà... Ok à l'eau ciné... J'y gomme l'autre service... Ah en plus j'en parle... Malaises malaises... Un petit peu... Bon... En fait je vais faire... Malaises à tous... Au revoir... Une simple... Une petite chronique... De deux pires tournages... Je vais vous parler de deux pires tournages... Salut... C'est la production... Enfin c'est... C'est Hugo quoi... Parce que je suis... Tout seul... C'est juste pour vous dire qu'il fait qu'une seule anecdote... Au lieu de deux... Euh... Pour des raisons que... Bah je lui ai dit d'en faire qu'une à la fin... Parce qu'on avait plus le temps... Et que je suis un peu tyrannique... Et que je lui donne des ordres... Bise ! Et euh... Pourquoi tu regardes ça ? Non c'est juste que je comprends pas ce que le concept veut dire... Mais je suis... Je suis tout... C'est les anecdotes... Les anecdotes sur des tournages... Voilà... Deux anecdotes de tournages... Oh pétard... Ça va clash... Bon bref... Alors... Est-ce que vous connaissez le film Cineman ? Oui... Alors je l'ai jamais vu... Mais j'en ai beaucoup entendu parler... Tu connais pas Cineman ? Je l'ai pas vu... Tu l'as pas vu ? Est-ce que tu connais le pitch ? Euh... Mais je vois après... Alors en gros Cineman... C'est l'adaptation... Ouais... Vas-y... C'est l'adaptation d'un bouquin de 450 pages... Par Yann Mox... Et... Attends je te prononce bien... Ah putain c'est ça ! Oui ! Et... Et en fait c'est un prof de maths... Qui va... Qui va parcourir plusieurs types de films... Par exemple il va passer par les westerns... Les films numés etc... Pour en fait justement trouver une meuf... C'est le pire pitch... Mais en gros c'est pas ce qui nous intéresse... C'est le pire pitch ? Mais c'est le vrai ! En vrai il est pas si mal... Genre tu traverses les différents types de films... Bon il est pas très 2024 quoi... Mais sinon à part ça... Pourquoi pas peut-être ? Non je trouve l'idée pas trop mal de base... Et en gros... Donc du coup comme je disais... C'est réalisé par Yann Mox... Je fais régulièrement ça aussi... Alors c'est écrit pour Benoît Pellemorde... Et Albert Dupontel... Benoît Pellemorde... Pellemorde... Benoît Pellemorde... Je vais jamais réussir à le dire de toute ma conne... Benoît Pellemorde peut-être... Benoît Pellemorde... Poullevorde... Ohhhh... Benoît ? Ça se dit Poullevorde... Comment tu l'as écrit ? Benoît Pellemorde... Ah oui mais ça se dit Poullevorde... Ça se dit Poullevorde... Oui Benoît Poullevorde... Ok... T'es chaud t'es chaud franchement... J'y avais même pas à en venir... T'as jamais entendu parler de... De Benoît Pellemorde ? Ah j'ai déjà vu des interviews... j'ai du mal de ouf avec son nom c'est un film de base qui est réalisé par Yann Mox et qui est écrit pour Benoît Palvord et Albert Dupontel alors ce qu'il faut savoir c'est que de base quand le script du film a été écrit, donc c'est un premier script un premier jeu avec plein de photomontages etc Dupontel a juste été littéralement oublié du scénario, donc en fait c'est le méchant dans le film et en fait dans le script ils l'ont juste littéralement oublié donc déjà ça commence bien oublié, genre le mec ils ont oublié l'acteur ou ils ont oublié le personnage ils ont oublié le personnage je sais pas comment c'est possible et du coup il l'a mal pris évidemment et du coup du jour au lendemain il a décidé de plus répondre et il a ghost le réel et il voulait juste plus faire le film et en fait vraiment il avait réalisé un film qui avait bien marché juste avant ah bon ? oui, on mettra le nom tout de suite que j'ai plus en tête Yann Mox, bref et du coup donc en fait de base le film il est écrit pour ces deux personnes là sauf que du coup il y en a un du coup qui décide de déserter parce qu'il a pris le seum et du coup le deuxième du coup Paul Vord en gros au même moment il a un tournage d'un autre film qui dure un an et a encore un deuxième tournage ensuite par la suite de 4 mois donc en gros le mec est indisponible pendant un an et demi donc déjà ça commence vachement mal c'est à dire que du coup le réel il doit attendre pendant un an et demi qu'il soit disponible au bout des un an et demi le mec il est juste lessivé parce que ça fait un an et demi qu'il bosse et il est à moitié en dépression et en plus le scénario du film de cinéma ne lui plaît pas trop etc du coup bah du coup le mec il veut plus faire le film et Yann Mox va vraiment insister de fou jusqu'à aller chez lui en Belgique il va escalader son portail et il va aller l'embrouiller pour qu'il tourne le film du coup bon voilà comment ça commence il n'y a encore rien qui a été tourné là la caméra n'est pas allumée la caméra n'est pas allumée alors du coup ça commence comme ça donc au final du coup Paul Ford il ne veut pas faire le film alors du coup Yann Mox il se dit bah du coup qui est-ce que je vais prendre comme bête d'acteur français pour le tourner parce que un acteur français je crois que je sais je crois que je sais est-ce que tu as une idée c'est pas Franck Dubosc ah putain t'es chaud exactement alors en fait pour la petite anecdote en fait de base il voulait prendre Jean Dujardin parce que Jean Dujardin c'est juste le gôte finalement Jean Dujardin dit non Jean Dujardin et en fait il n'est pas disponible parce qu'il bosse sur Lucky Luke et après il a OSS 117 au même moment et du coup en fait c'est l'agent de le flair du mec peut-être pas Lucky Luke je sais pas ça a bien marché Lucky Luke c'était bien ? bah oui ça a quand même fait ses entrées non ou pas ? on va reformuler ça a bien marché c'était bien je l'ai vu quand j'étais petit ouais moi aussi je pense quelqu'un t'a déjà dit j'ai adoré Lucky Luke bon bref la BD oui mais sinon pas le reste après c'est peut-être sympa et alors du coup bref il n'est pas dispo et puis en plus il coûte cher donc ce qui arrange personne c'est une BD Lucky Luke ta gueule c'est con quoi oui c'est une BD à un moment je me disais attends c'est peut-être qu'un dessin animé mais je suis fou oui c'est une BD ok allez vas-y je suis désolé BD Franco Belli frappe-moi la prochaine fois j'y manquerai pas et alors du coup en gros il n'est pas disponible et du coup en fait Jean Dujardin a le même agent que Franck Dubosc et du coup justement t'as raison c'est justement pour ça que de filer en aiguille on se retrouve sur Franck Dubosc et sauf que du coup Franck Dubosc s'apprête à faire le personnage principal et du coup tous les autres acteurs qui sont auditionnés pour faire le méchant du film décident de se barrer parce que personne ne veut jouer avec Franck Dubosc donc déjà pas super cool et sauf une personne alors lui il n'est pas auditionné mais lui il veut jouer dans le film parce que justement il veut jouer avec Franck Dubosc donc lui il n'est vraiment vraiment rien à voir vraiment l'opposé il s'agit de Ilseemoun qui finalement ne sera pas gardé donc pour quelle raison on ne sait pas je ne sais pas je ne sais pas c'était pas marqué le Wikipédia n'était pas présent sur ce sujet non je n'ai pas eu l'info et du coup donc en gros toute l'équipe technique est principalement belge alors je ne sais pas si vous voyez le truc venir mais sauf que de base ça devait être ça va être raciste il n'y en a aucune qui me plaît pour l'émission mais ça devait être Paul Ward qui joue sauf que c'est une star de malade mental chez les belges Paul Ward en particulier même pour nous et du coup en fait eux ils n'étaient pas au courant que finalement c'était Franck Dubosc qui faisait le film alors du coup ils ont tous eu le seum du coup ils ne voulaient pas tourner le film finalement ils arrivent à s'arranger et ils tournent quand même le film mais c'est genre vraiment la pire ambiance sur le tournage dès le premier jour du tournage il y a une grosse baston entre les Técoss entre deux Técoss Dès le premier jour du tournage et vraiment l'ambiance elle est horrible pendant les quatre mois de tournage il n'y a aucun Técoss il n'y a personne qui dit bonjour à Franck Dubosc ni qui lui accorde un seul mot ensuite Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait ils ont le seum que ça ne soit pas Paul Ward Ah ouais d'accord mais frère Foubdant il faut doser quand même Ouais de fou ils sont payés quand même je pense et du coup ils vont même jusqu'à dire au chauffeur du réel de venir le chercher tous les jours exprès en retard et du coup le réel finira même par virer du coup son chauffeur donc on est vraiment sur les meilleures conditions En fait il fallait faire un film du film genre il y a trop de vagues qui sont trop bien Parfois il y a des making-of qui sont mieux que les films eux-mêmes carrément et du coup c'est vraiment une catastrophe en tout point même en termes de météo ils devaient tourner des scènes en extérieur sauf que le printemps a genre plus d'un mois de retard enfin c'est très bel dit comme ça mais du coup il y a eu des gros problèmes d'éclairage et ils sont allés tourner du coup pour un décor de western en Espagne et sauf que et bah il y a eu une tempête de sable chose qui n'était pas arrivée depuis 1972 au même moment où ils ont tourné le film du coup le film le tournage pardon a dû être arrêté pendant 10 jours est-ce que vous savez combien ça coûte une journée de tournage pour un film comme ça ? Sur quelques dizaines de milliers d'euros je pense ça on a du 50 000 par jour on est à 80 000 par jour donc ça a arrêté pendant 10 jours soit 80 000 jours le milli on parle de combien de budget pour ce film là ? alors j'ai pas le budget du film mais je sais que il devait faire 4 millions d'entrées ça se vérifie il devait faire ? ouais ah pour être rentable ? c'est énorme bah c'était l'objectif en tout cas de ce que j'ai lu donc après est-ce que c'est pour être rentable ? c'est à dire le budget cinéma je le trouve y'a de moi quoi et du coup ensuite on enchaîne avec des news qui donnent le smile le chef-op fait un infractus oh arrête donc plus de chef-op non ah non attends il va bien ? bah euh arrête non j'espère bah en fait je sais que du coup ils sont rentrés stop non attends non mais ça va être pire j'ai pas fini je vais te savoir s'il va bien bah je sais pas je sais juste qu'il a été remplacé du coup pour le tournage par un autre chef-op parce qu'il a fait un infractus des prévisions maintenant j'ai trop d'infos j'ai envie de t'arrêter ta chronique et que maintenant on essaye de faire des couilles de faire des couilles à votre avis ah j'ai un couilles à un moment t'inquiète ah mais c'est quoi se retrouve la mère de y'a de moi c'est 20 millions c'est 20 millions cinéma de budget ta gueule 20 millions 20 millions donc une journée de tournage c'est fou mais c'est un des films les plus chers du cinéma français euh bah je crois c'est parce que c'est pas l'empire du milieu le plus cher 65 millions ouais c'est ça j'aurais dit 80 tu vois donc j'étais sympa à ce point là ah mais ouais non moins maintenant je pense mais vraiment il était il est ok ok c'est chaud pourtant pâté ils ont pas envoyé du pâté allez allez du coup on enchaîne les merdes du coup Franck Dubosc c'est pas sympa pour Hugo ça on enchaîne les merdes pardon c'est pas sympa ça j'aurais pas dit comme ça bref Franck Dubosc il s'embrouille avec le personnage principal du film donc le méchant en gros il va chuter d'un escalier mais genre vraiment très très vénère et ils vont même limite croire que le mec est mort et au final il s'en sortira avec 25 points de suture et le mec il va se réveiller en gueulant le tournage de Cineman vaincra Franck Dubosc le boss finalement Franck Dubosc a dit ça il s'est pris 20 ouais apparemment il a dit ça il s'est pris 25 points de suture sur la tête le mec a oublié un flair quoi et ah ouais putain le mec est investi quoi au moins c'est quelqu'un d'investi ça on peut pas on peut pas l'enlever donc ça le mec sort de 6 mois de coma il sort ça ça c'est quand même qui est du tournage alors en terme de post-production en plus Pierrick en particulier tu pourras nous dire ce que t'en penses bah oui j'ai monté Cineman on est sur 18 mois de montage pour ce film après tu dis qu'il y a des Marvel qui font tout en un an donc bon ouais c'est pour ça que c'est pas forcément ce qui me choque le plus un an et demi de montage ouais non c'est c'est quand même archi vénère surtout pour ce type de film alors moi je pense est-ce qu'il faut regarder est-ce que t'as l'info de qui a monté le truc ou pas si c'est Yann Moax si c'est Yann Moax c'est normal et oui parce que plein de films bides comme ça à cause de Réal qui veulent faire les trucs eux-mêmes ça c'est un truc qui arrive énormément voilà oui ou les acteurs aussi qui mettent beaucoup leur nez t'as certains acteurs qui ont des clauses et comme quoi ils ont l'obligation d'écouter les avis des acteurs aussi vous savez que The Rock ça a en fait une autre chronique j'ai déjà pas vous savez que The Rock a pas le droit de perdre plus d'un certain nombre de combats dans une dans un film et que genre s'il perd un combat il doit quand même avoir l'air gagnant la plupart du temps dans le combat et ça doit juste être un concours de circonstances ça c'est sous contrat c'est pas une vanne bah c'est super moi j'adore moi j'adore ce genre de choses j'ai toute une autre chronique en vrai qui est prévue sur ce genre de truc donc j'ai pas mal d'infos vous la ressortirez et alors du coup on retourne à la post-prod les premières projections mais c'est pas fini non c'est pas fini les premières projections personne ne rigole alors du coup c'est la merde donc en fait attends les projections techniques genre les les premières versions du film en gros ok personne ne rigole alors du coup Yann décide je l'appelle Yann comme si t'es mon pote il décide de remonter de remonter le film et de faire revenir les acteurs pour retourner d'autres scènes parce qu'il va du coup il va refaire aussi le scénario donc déjà tu sens que quand on arrive à là genre tu sais que ça pourra jamais être enfin tu sais que tu pars avec une balle en pied et ils ont même redoublé des scènes pour du coup changer les dialogues et refaire l'histoire et du coup donc dans plein de plans du film on voit que c'est assez mal doublé parce que c'est hyper hyper complexe à faire et du coup au final y'a Jérôme Cédoux donc en gros c'est le boss de Pathé qui va venir voir la projection du film et il va sortir de la salle sans rien dire y'a le producteur qui va aller le voir du coup pour s'en dire à peu près ce qu'il en a pensé c'est Pathé qui a produit ? c'est Pathé qui a produit ? c'est où qu'on mis les 20 millions ? je alors ça je sais pas j'ai mis les 20 millions c'est juste que t'as le boss du coup de Pathé qui est allé voir le film il est sorti sans rien dire et il a dit au prod il a dit alors votre monteur faut le noyer ou vous ou vous deux ah oui tout simplement alors évidemment et moi qui pensais avoir déjà travaillé dans des environnements et là y'a un autre truc alors je pense que c'est pas là j'ai pas toutes les infos mais je pense pas que ce soit évidemment que lié au film mais t'as l'une des actrices principales donc Lucy Gordon au moment de la sortie du film qui se suicide donc on est vraiment c'est la merde de fou allez fin de la chronique j'ai presque fini donc en gros le film c'est un fiasco total évidemment il est noté sur halluciné 1,1 donc c'en est vraiment sur l'une des pures notes au monde ah ouais donc voilà vous avez kiffé ça c'est la première partie la deuxième très bonne on promis alors attends non alors attends là c'est la première partie il faut accuser non non ça c'est fini non non ça c'est fini pour ce film oh putain mais j'ai un deuxième film ça va être un peu plus court attends attends mais parce que là il faut accuser le coup alors j'ai les infos c'est pas Yann Moix qui a monté ah donc 18 mois c'est pas mal quoi c'est pas mal après c'est un film un film ça prend toujours un peu de temps surtout ça dépend de combien de temps de temps 18 mois gros oui ça dépend des comptes 18 mois ça veut dire qu'il n'y a aucune vision 18 mois ça veut dire que tu tu bricoles ouais tu disons que tu prends une direction après c'est pas un film tu reprends une autre direction mais oui mais c'est ça il a réécrit 5 fois le film je sais pas c'est pas comme si t'avais des millions d'effets spéciaux c'est à dire que t'avais des couches et des couches c'est à dire qu'il a construit la maison il a fait bon je déconstruis la maison ah oui je reconstruis la maison mais attends il a retourné il a retourné des scènes il a doublé des scènes et qu'il a même gardé alors que ça fonctionnait pas donc c'est que le mec était vraiment dans la sauce quoi est-ce que vous pourriez est-ce que vous avez genre un tournage un truc un peu dans ce style là un peu vraiment cata du début à la fin moi j'en ai un je vous le raconte après un cata alors moi j'ai beaucoup été derrière après le tournage donc j'ai pas beaucoup de tournage cataclysmique mais par contre moi ça m'est vraiment arrivé où là j'ai fait j'ai fait beaucoup de clips qui dit clips dit des moments où du coup le chanteur chante littéralement et du coup tu superposes ses clips où il chante par dessus la vraie musique le vrai master je doute bien que si Julie chante sans autotune c'est pas pareil tu vois et donc du coup les problèmes que j'ai eu moi souvent c'était qu'il y avait pas du tout d'enregistrement de la voix pendant qu'il chantait et des fois les chanteurs ils tournent ils sont de dos et tout et donc pour arriver à synchroniser la voix avec la musique quand le mec est de dos bon bah là j'imagine que là on est au refrain peut-être je sais pas alors après si je peux me permettre avec tout le respect que je te dois en termes de problème par rapport à tout ce que Fred vient de nous énumérer moi personne est mort on parle de gens qui sont morts j'arrive pas à synchroniser les plans là on parle de gens vraiment il y a des accidents les gens partent on perd 20 millions non j'ai rien du tout j'ai rien de ça non non le pire qui me soit arrivé c'est devoir monter toute une émission et en plein milieu j'ai le covid enfin ah c'est bien ça et du coup de voir on avait fait un projet ensemble après c'est pas ah oui c'est vrai j'avais fait c'est pas une grosse en école en école on avait fait un projet où j'étais réel ouais ah oui et t'as eu le truc et j'ai eu le covid en plein milieu au moment du tournage au moment du tournage du coup tu n'as pas on t'a pas vu du tournage bah j'étais pas du tout là sur le tournage et j'ai du tout monter en 48 heures avec 48 heures de frais et 48 degrés de fièvre 48 degrés de fièvre ouais j'étais mort j'étais sur le lit mort en train de voilà 38 c'est vraiment au 38 c'était vraiment tu es dans le macabre quoi vraiment c'est fini et toi Fred t'en as une ou deux des anecdotes de tournage comme ça en vrai des petites anecdotes pas forcément parce que j'ai quand même eu pas mal de tournage où c'était un peu c'était un peu la crise la merde genre j'ai des tournages même moi j'ai dû être acteur et aller me baigner en pleine Bretagne en plein janvier et tout donc pas mal de trucs assez désagré mais pas vraiment des anecdotes sinon j'en ai une c'est une fois j'avais fait un court métrage et à la dernière seconde quand on fait le clap de fin genre vraiment le dernier plan il est fini il est tourné et ben on avait une de nos lights principales qui était mise en lampadaire donc très haute et qui tombe et qui s'explose à la seconde près où on fait le clap de fin du dernier plan donc ça c'était plus assez il a failli tuer quelqu'un en gros en somme pour résumer ouais mais un peu stylé un peu stylé la mort allez ça j'ai quelques petits trucs comme ça moi j'en ai une une fois je tenais derrière une feuille de décor il y a un chef-hop il m'a dit en gros faut pas monter tu vois un trépied à une certaine hauteur pas surtout sur le sur l'araignée en bas tu vois si tu la montes comme ça ben ça devient juste un bâton en fait ça n'a aucun intérêt tu vois et le chef-hop il la monte comme ça il fait tiens comme ça je fais mais je vais pas tenir comme ça et puis il se fait si si c'est bon on a bientôt fini puis ils font deux fois la scène et puis moi au bout d'un moment je bouge la light elle se décroche elle vient taper une autre feuille de décor elle fait un trou dedans et c'est passé à ça du visage d'une comédienne j'en ai deux 3D comme ça j'en ai une aussi du sympa où le tournage s'est arrêté en plein milieu je dormais loin en plus machin parce que le chef-son s'est barré parce que vraiment le tournage c'était n'importe quoi et il a craqué au moment où il est arrivé il avait dormi deux heures la nuit à cause de n'importe quoi d'organisation il arrive et il a pété un plomb quand il arrive et il demande ouais le son ou les viennoiseries et genre le mec il fait ah tu veux un petit déj et les mecs ils se foutent de sa gueule et il fait ouais je veux un petit déj et il a pété un plomb sur le petit déj il s'est mis en rogne et il s'est barré on a fini le tournage sur ça vraiment c'était le mec a pété un plomb mais en même temps le tournage était horrible peut-être la petite dernière que j'ai une petite classique non c'est tout en fait celle là on va pas raconter il y en a une elle part un peu trop en couille oui elle implique des gens enfin bref voilà c'est pas grave voilà on va je sais pas du tout ce qu'il va dire ah non mais en vrai parce qu'en fait j'étais grave parti sur tout ce qui est fiction etc mais j'ai une autre anecdote de tournage donc c'est quand et je bosse toujours du coup pour la chaîne youtube winter activity qui est une chaîne youtube de freeride de sport extrême tu mettrais un petit chèque à quelqu'un pour la sponso je bosse pas mal pour une chaîne youtube de sport extrême de freeride et qui s'appelle winter activity donc en gros le freeride pour ceux qui connaissent pas c'est du ski hors piste et donc en gros j'étais droniste sur un tournage et tout simplement en fait le mec que je cadrais et bah en fait j'étais sur la mauvaise personne parce que je savais pas qui je devais filmer parce que j'étais en bas de la montagne on m'avait pas à briefé sur qui je devais filmer en premier par rapport au placement donc en fait y'avait une personne que je devais filmer j'étais pas sur la bonne chose que je savais pas en fait c'était une personne qui était en repérage pour les avalanches et du coup moi je me mets sur la mauvaise personne donc t'as la mauvaise personne qui est obligée de descendre et en gros pendant que je filme le mec et bah là y'a une grosse avalanche qui se déclenche je fais le son design visuel on dirait t'as une grosse avalanche qui se déclenche et t'as le et du coup moi je suis derrière mon écran et je vois littéralement donc en fait l'avalanche qui ensevelit le mec et là je me dis franchement j'avais peur de ouf premier degré alors là je me dis si ça se trouve le mec bah le mec il va crever parce qu'une avalanche t'as beaucoup de chance de crever tout bêtement et du coup là je pense que c'était ma plus grosse frayeur évidemment de tournage et heureusement au bout d'un moment il finit de ressortir il ressort de l'avalanche putain Fred au moment le mec meurt il pense à la miniature et au titre youtube il fait oh la la oh la la le buzz dans mon cadrage je suis resté quand même fluide j'avoue oh putain c'était une blague Fred t'es pas censé répondre par la positive le mec il se dit Fred au moment à ce moment être comme je zoom vraiment sur le trou sur le trou si possible je t'aime messieurs on va passer maintenant à la dernière rubrique de cette émission merci de regarder 35 mm au repos jusqu'au bout j'ai tapé mon micro on va passer maintenant au petit quiz vous allez donc à 30 compétitions messieurs celui qui fera le plus de points gagnera oh pétard gagnera rien du tout d'ailleurs vous allez vous faire foutre et donc je vais vous sortir les questions alors nous sommes sur un quiz et je pense que ce sera un format qu'on gardera régulièrement nous sommes sur un quiz de type il y a 4 affirmations il y a 4 affirmations fausses et une vraie et vous devez deviner laquelle il y en a 5 il y a 5 affirmations au bout du qu'il est con t'as dit 4 fausses une vraie alors il y a 4 affirmations putain je vais te frapper non il y en a 4 affirmations j'ai dit quoi ? t'as dit 4 affirmations fausses une vraie il y en a 4 il y a 3 fausses et une vraie voilà c'est parfait là oui voilà c'est bon il y en a qu'une qui est vraie alors sachant que la première elle est sur un carnet qui n'est pas là donc voilà tu veux refaire peut-être j'ai un beau plan de ton cul devant le premier hop là alors nous allons nous allons commencer par une petite anecdote acteur Johnny Sins non pas Johnny Sins qu'est-ce que j'ai à être comme acteur excusez-moi pour ce petit interlude Johnny Depp alors hyper désagréable n'est-ce pas ASMR j'espère que vous ne l'avez pas déjà vu notamment toi en cherchant Téléchronique l'acteur Pedro Pascal ok utilise un système de un peu particulier tu fais attention il y a la dernière question il utilise un système un peu particulier pour apprendre ses textes réponse A il les apprend en se masturbant et il les dit à voix haute au moment de l'orgasme pour que l'endorphine et la topamine créent un pic cérébral et favorisent la mémoire ça fait beaucoup sur un long métrage réponse B il utilise un cryptogramme complexe matriciel ressemblant à des mots croisés avec la première lettre étant une clé de cryptage pour débloquer la réplique je crois car je n'ai pas tout compris réponse C réponse C il écrit des chansons dont les paroles sont les répliques utilisées dans l'ordre de la scène une technique très courante pour des acteurs car la chanson favorise le rythme dans le jeu et la diction et réponse D il fait des pancakes en forme de mots qu'il va dire grâce à des moules en forme de lettres en effet le cerveau retient particulièrement bien le visuel de ce que l'on ingère ce qui est un instinct de survie primaire chez l'être humain j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'inspirer merci beaucoup pour ça moi je dis c'est le C avec plaisir alors moi j'aimerais j'ai juste est-ce que vous voulez que je vous résume les réponses si c'est la A la A masturbation ça doit être extrêmement bizarre pour The Last of Us mais bon voilà c'est tout ce que j'ai envie de vous dire ça doit être vraiment FBI open up le truc est normal tabou vraiment juste est-ce que tu peux rappeler la B la B je sais plus ce que c'est et la A si la B c'est le crypt je vous fais un petit résumé de tout la première il l'est dit en se masturbant la B il utilise un cryptogramme la C il écrit des chansons et la D il fait des pancakes ça doit être la C ça doit être la C la C c'est la plus possible au moins c'est la moins drôle donc en fait c'est chiant j'espère que c'est pas la C du coup si c'est la B c'est un attardé mental il est fou il est fou de faire ça mais la A il te choque pas toi ah oui mais la A la A t'as dit traqué frère non mais la A on sort du plausible la A c'est impossible est-ce que je peux vous donner un indice ouais il a dit ça lors d'un lors d'un call lors d'une visio avec d'autres comédiens et ils l'ont tous traité de psychopathe ok c'est la B c'est sûr et certain ça vous est pas du coup c'est la B c'est sûr et certain si c'est la D écoute moi bien j'espère être sa femme un jour dans ma vie parce que vraiment la D c'est des pancakes en forme des mots qu'il va dire la B c'est un cryptogramme je pense que c'est B c'est obligatoire je dirais B du coup c'est forcément B je vous ai tenu la réponse c'est donc bien la réponse B il utilise un système de cryptogramme complexe matriciel ressemblant avec des mots croisés avec la première lettre étant une clé de cryptage je crois car je n'ai pas tout compris en fait ok voilà et du coup il y a une autre dans le même genre il y a une autre méthode il y a une autre méthode pour vraiment que l'acteur il soit à fond dans son personnage je sais plus si je dis une bêtise mais c'est peut-être la méthode Disney et en gros même en dehors du tournage c'est la méthode acting ça s'appelle la méthode acting c'est quand c'est quand il se pendant genre un mois il fait genre tout comme le personnage exactement c'est vraiment juste le travail normal d'un acteur bah non parce que c'est aussi la cause par exemple je sais plus comment il s'appelle comment il s'appelle le mec qui est mort qui jouait le joker Heath Ledger bah il faisait ça justement ouais mais il y a pas d'acteurs en vrai qui le font même en dehors des tournages même si tu joues Dieu et bah Austin Butler pour Elvis pendant un mois il a fait exprès d'avoir que la voix d'Elvis et du coup c'est pour ça qu'il y a eu des vannes des vannes de Austin Butler sa voix avant et après Elvis mais ça c'est genre au début il est en mode bonjour je suis Austin Butler et après il est en mode bonjour à tous je suis Austin Butler je peux pas paraître connaissant mais ça c'est vraiment le travail normal d'un acteur bah non mais le travail d'un acteur quand tu rentres chez toi c'est fini t'es plus bah non parce que vraiment Tom Holland quand il rentre chez lui c'est plus Spiderman pour pouvoir jouer pour pouvoir jouer une personne que tu n'es pas notamment Elvis faut vraiment vraiment beaucoup le oui mais il y a un truc où c'est genre pas un mois avant le tournage vraiment tu es Elvis 24-24 si mais Hugo non les gens Hugo va te faire enculer j'ai vraiment eu ça dans tes yeux laisse moi avoir raison en fait arrête ça commence à être relou pour tout le monde question numéro 2 un homme avait prédit la sortie d'un film récemment au cinéma donc quand je dis récemment ça peut être récemment loin ou très récemment peut-être encore à l'affiche sur Twitter il y a 5 ans il avait parfaitement pitché le film et le tweet était tu l'as déjà ? je l'ai déjà mince parce que j'ai vu le tweet ah dommage mais vas-y vas-y dis-le pour Fred peut-être qu'il y a un piège dis-le pour Fred peut-être qu'il y a un piège dis-le pour Fred vas-y peut-être qu'il y a un piège c'est vrai alors réponse A j'en peux plus tous les ans il y a un biopic d'un chanteur connu le scénar est ultra prévisible c'est toujours la même chose dans 2-3 ans on aura le biopic Bob Marley tu vas voir ça va s'appeler One Love parce que Get Up s'est déjà pris par celui sur James Brown réponse B les studios ils savent pas s'arrêter même quand leur film il pue la merde après les tuches 7 je suis convaincu qu'ils sont capables de nous refaire Opération Portugal 2 avec Jal où il devra construire un château dedans en faisant croire qu'il est portugais bah Bob Marley il est vraiment réponse C je vais pas finir les réponses tous les films existent réponse C Jal il existe vu la mode des tests ADN en ce moment je prévois un film dans lequel un type riche de droites découvre qu'il a de la famille pauvre ou étrangère grâce à un de ses tests ils vont se détester puis apprendre à vivre ensemble et il y aura Christian Clavier et le dernier les gars vous pouvez screen je suis le plus grand devin de tous les temps je sors du film Dune j'ai plein de théories je jure la vie de ma mère il y aura un film 2 dans 2 ans c'est une blague le dernier il est à deux ans 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 ils sont tous possibles il n'y a aucun tous les films sont sortis tu l'as du coup ? t'es sûr que tu l'as ? oui je suis sûr que je l'ai franchement je sais pas mais pour moi ils sont tous tant pis t'as l'actualité t'auras un point j'ai un point tu le dis on va réfléchir un peu Fred donne ta réponse je veux dire la B tu veux dire la B ? ouais ok Pierrick tu dis ? du coup c'est la C c'est pour le film Cocorico c'est le film Cocorico tout à fait il y a quelqu'un qui avait dit vraiment vu la mode des tests ADN en ce moment je prévois un film dans lequel un type riche de droite découvre qu'il a de la famille pauvre ou étrangère il a dit ça quand Squeezie je crois que je l'ai vu le film je pense pas que tu l'as vu tu en souviendrais mais il a fait ça quand Squeezie il a fait son test ADN je sais pas mais il a dit ça le 4 novembre 2019 pour le film qui est effectivement actuellement à l'affiche qui s'appelle Cocorico question 3 l'avez-vous vu le film Cocorico d'ailleurs ? non est-ce que j'envisage de le voir ? pas en salle peut-être dans un futur proche peut-être sur ton IPTV légal alors financer je paye un abonnement est-ce qu'on parle de financement ? peut-être oui peut-être je finance déjà on paye un abonnement donc du coup bon toutou question pardon je rigole après surtout que je sais pas pour vous mais moi les films que j'ai voir au cinéma ça reste principalement des blockbusters je vais pas voir énormément de films avec un abonnement j'avoue que j'essaye de après des films d'auteur pourquoi pas mais des films genre des comédies un peu plus classiques on va dire alors moi j'ai jamais vu ça justement pour sortir de ça j'ai pris un abonnement avec ma chère et tendre au cinéma pour aller voir tous les films qui sont nominés dans les grosses catégories aux Oscars pouvoir me dire quand les Oscars arriveront qu'est-ce que je préfère qu'est-ce que j'aurais mis en meilleur film qui j'aurais mis en meilleure actrice meilleur acteur et du coup ça t'incite à aller voir des films que t'aurais pas vu typiquement je pense que je serais pas aller voir Anatomy d'une chute ah génial je suis tout à fait d'accord s'il y avait pas eu le barouf qu'il y a eu autour je serais pas aller le voir perso c'est pas le genre de film quand je vois la bande annonce qui m'aurait attiré et Anatomy d'une chute très super film bah oui incroyable question 3 donc alors pour l'instant on est à 1-0 pour Pierrick oui parce qu'il y a eu à 1 au début oui ah non on est à 2-1 pardon effectivement excusez-moi je ne sais pas compter car je ne suis pas allé au CP une personne porte réellement un nom qui fait référence aux sorties cinéma de 2023 ou 2024 à votre avis ce nom est-il ? réponse A ah bon c'est une personnalité ou c'est juste une personne ? je ne vous dirai pas ok réponse A Miles Morales référence au Spider-Man Across the Spider-Verse sorti en 2023 réponse B Willy Wonka référence au célèbre livre puis film de Roald Dahl rébouté récemment rébouté rébouté juste bourré il a fait bourré il a juste fait bourré réponse C Barbie Oppenheimer en référence au fameux Barbenheimer le jour de sortie des deux films les plus célèbres de 2023 et réponse D Astérix Obélix en référence au célèbre film de Guillaume Canet alors écoute j'ai une théorie je suis persuadé que si quand on a gagné la Coupe du Monde 2018 il y a des enfants enfin des parents qui ont proposé Griezmann Mbappé en nom je suis sûr et certain qu'Astérix Obélix a déjà été proposé c'est sûr et certain ah oui il y a pas mal de Zelda et même de Nino par rapport à Nino Zelda ça reste ok je crois que la fille la fille d'un compositeur s'appelle Zelda oui Zelda oui Zelda ça va tu m'excuseras mais Griezmann Mbappé à portée c'est la fille de Hans Zimmer non ? peut-être je sais plus je sais qu'elle était dans les pubs Nintendo mais je sais plus qui mais bref regarde sur le site à l'internet entre Zelda et Griezmann Mbappé à portée tu m'excuseras il y a un monde c'est vrai que Griezmann Mbappé mais comme prénom Griezmann Mbappé il y a tout il y a bien pire que ça il y a bien pire que Griezmann Mbappé bon bah bref bah ouais mec pas sûr ils ont passé une loi exprès pour qu'il n'y ait plus le droit d'utiliser Hitler ajoute le titre non c'est pas la fille de Robin Williams si ça doit être ça si si je crois que c'est ça attendez je suis quasiment sûr que c'est ça c'est Zelda Williams Zelda Williams bien joué un point en plus pour Pierrick ok let's go j'ai même pas ah si j'ai fini tu peux redire juste les noms Malice Morales Willy Wonka Barbie Oppenheimer ou Astérix Obélix si c'est Barbie Oppenheimer je me tiens une balle mais je me dis c'est tellement gros que ça peut être ça mais si une personne s'appelle comme ça dans le monde genre vraiment ou c'est genre t'as vu une news parce que Malice Morales c'est sûr certain il y a un mec qui s'appelle Malice Morales alors j'ai fact-checké genre j'ai fact-checké et je n'ai pas trouvé un 15 sur 10 à mon avis c'est possible c'est raciste j'ai fact-checké et normalement il n'y en a qu'un seul de vrai ok ah ouais bah alors du coup la réponse logique ça serait Malice Morales moi vas-y donne ta réponse moi j'ai la mienne je lock vas-y on va dire Morales moi j'aurais plus dit Willy Wonka pas facile j'aurais plus dit Willy Wonka j'attends que vous me validez je valide Willy Wonka Morales Morales vous avez tous les deux faux puisqu'une personne s'appelle réellement Barbie Ta gueule non arrête non et alors il s'agit d'une personne qui s'appelait déjà comme ça avant parce qu'en fait Oppenheimer n'est pas un nom si peu courant et que Barbie est un nom allemand je crois si j'ai bien compris Oppenheimer c'est pas impossible parce que c'est vraiment littéralement le nom de quelqu'un c'est le nom de quelqu'un mais Barbie Barbie Oppenheimer appeler sa fille du coup j'imagine et alors en fait la personne s'appelle Barbara Oppenheimer renommée Barbie Ah ça compte pas ok voilà ok c'est vrai on accepte les surnoms allez j'accepte les surnoms ok très bien on est toujours à 2-1 pour Pierrick c'est pas mon jeu c'est pas le choix je ferme ma gueule enfin je dis voilà il vous reste deux questions pour vous distinguer on va passer maintenant à une question peut-être un peu plus technologique un peu plus tech Pierrick tu auras peut-être la réponse grâce à ta chronique les utilisateurs du Apple Vision Pro oh pétard je suis mort d'où Apple Vision Pro nouvel appareil de réalité augmentée commercialisé par Apple depuis récemment a posé un nouveau problème aux utilisateurs ce problème était-il j'ai eu un accent belge qui est sorti là a le contrôle parental ne pouvait pas être désactivé ainsi les utilisateurs qui lançaient un contenu pour adultes devaient aller à l'Apple Store pour le faire déverrouiller forçant ainsi les salariés d'Apple à regarder le contenu en question réponse b ils voyaient les écrans de tous les appareils Apple de la maison projetés en fenêtres dans l'espace cassant ainsi la vie privée de toutes les personnes connectées au wifi réponse c le verre avant et arrière se fissure de façon spontanée ce qui peut arriver sur certaines nouvelles technologies de verre trempé ça m'est d'ailleurs arrivé chez mes parents où la vitre de douche a explosé sans raison sauf que là c'est dans les yeux des gens et du coup c'est un peu dangereux car des éclats de verre dans les yeux peuvent provoquer divers soucis tels que des démangeaisons ou devenir aveugle oui je suis fier de mes réponses j'ai envie de mourir ça se va ça se va ouais c'est très marrant en fait je suis désolé j'adorerais rire mais je suis concentré Hugo donc voilà tu fais des quiz ou des vannes il y a beaucoup de charisme je suis emporté et réponse d il est devenu impossible merci réponse d il est devenu impossible de déverrouiller le casque car il ne reconnaissait plus les mots de passe forçant les utilisateurs à devoir aller à l'Apple Store pour le déverrouiller ce qui a donné lieu à une situation très comique car certains utilisateurs sont allés à l'aveugle à l'Apple Store car ils avaient oublié qu'ils pouvaient enlever le casque est-ce que vous voulez que je vous résume les réponses oh la dernière elle est tellement américaine alors il y a toutes les fenêtres de petits appareils il y a le problème de le passe je vous les remets dans l'ordre la première le contrôle parental ne peut pas être désactivé et donc les gens de l'Apple Store doivent le déverrouiller et regarder le contenu en question réponse B vous voyez tous les écrans Apple de tout le monde dans la maison réponse B les verres avant et arrière qui se fissurent et réponse D il ne reconnait plus les mots-spaces et donc il faut aller à l'Apple Store et donc des gens sont allés à l'aveugle à l'Apple Store je vous précise que l'entièreté de la réponse est correcte quelle qu'elle soit il faut que l'entièreté de la réponse est correcte je vous le dis parce que j'ai étoffé l'entièreté de la réponse est correcte je pense vas-y j'ai ma réponse tu veux attendre la réponse de Fred peut-être bah non vas-y je t'en prie t'as ta réponse petite hésitation dis t'as ta réponse parce qu'on va on va voilà petite hésitation sur A ou B bon bah vas-y moi je me lance moi je pense que c'est la A tu penses que c'est la A le contrôle parental ne pouvait pas être désactivé la B ça me paraît très fou vraiment que genre ils aient pas pensé ils aient pas pensé à ça il y a trop d'iPhone il y a trop d'iPhone dans la maison ouais mais le but c'est justement Apple ils veulent faire un écosystème hyper connecté ça veut dire du coup si t'as un McDo dans la maison dans la maison connecté sur le même wifi et bah oui mais c'est un McDo si t'as un McDo tu te connectes sur le wifi de McDo tu vois le truc de tout le monde intéressant ça doit être l'horreur bah c'est pas possible moi pour moi ça me paraît trop bizarre c'est un bug bah là il y a un problème dans le sens dans tous les cas il y a un problème moi je me dis un bug c'est un bug ou c'est genre peut-être un truc volontaire il y a un un truc volontaire bah oui non c'est pas volontaire non là il n'y a rien de volontaire dans ce que je propose je reste sur ma réponse A réponse A moi aussi mais du coup si tu fais la même réponse que moi tu me niques au niveau des points soit je prends de l'avance soit tu restes vous auriez donc tous les deux la réponse A vous êtes sûr je suis mort au niveau des points du coup si je prends la même que toi bah il en reste une encore il reste une question derrière ah bah ça c'est ton ça c'est ton problème ah putain soit je gagne maintenant ok A et bien vous avez tous les deux faux il s'agissait de la réponse D je vous la relis en entier il est devenu impossible de déverrouiller le casque car il ne reconnaissait plus les mots de passe forçant les utilisateurs à devoir aller à l'Apple Store pour le déverrouiller ce qui a donné lieu à une situation très comique car certains utilisateurs sont allés à l'aveugle à l'Apple Store car ils avaient oublié qu'ils pouvaient enlever le casque est-ce que t'as un lieu est-ce que t'as un lieu de l'anecdote comment tu peux oublier d'enlever le casque comment on sait est-ce qu'on peut savoir dans quelle ville 3,2,1 c'était où aux Etats-Unis oui aux Etats-Unis après il est disponible que aux Etats-Unis ah merde mais de toute façon je sais pas pourquoi mais ça aurait été disponible dans le monde entier ça ne peut être que les américains qui font ça je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont le cuit d'un pied de biche mais oh bah le cuit d'un pied de biche rigole l'expression de tonton il est le cuit d'un pied de biche il est sorti ça après le Ricard très bien mais non mais comment c'est possible sérieusement d'oublier d'enlever un putain de masque et tu vois rien genre allez dernière question parce qu'on va devoir boucler ce dimanche Paris a pu assister à une listening listening experience de Kanye West un genre de concert mais où il ne chante pas même si j'avoue ne pas comprendre le concept une chose en particulier a été criée par les spectateurs cette phrase était telle réponse A Macron démission en effet quelques personnes sont venues avec un gilet jaune et ont lancé un chant manifestant anti-Macron réponse B Marseille Marseille ont t'encules une équipe de footfun du PSG a commencé à scander ce chant à 30 encourageant les 20 000 spectateurs à faire de même réponse C les paroles entières de Zo de Carice en effet un jeune a réussi à passer avec une grosse enceinte et a réussi à lancer ce son iconique du rap français et réponse D la Peña Bayona l'hymne du rugby et ce qui a le plus étonné les spectateurs c'est que Kanye West s'est mis à chanter avec eux moi je dis c'était joueur la dernière on part sur une réponse qui vaut 5 points bonsoir non là vous pouvez partir sur une égalité ou une victoire de Pierre moi j'ai ma réponse tu peux me répéter rapidement c'est Zo c'est non alors Macron démission Marseille Marseille ont t'encules les paroles entières de Zo ou la Peña Bayona je sais pas ce que c'est la Peña Bayona je vois bien un truc que t'invente c'est allez allez les bleus et blancs de la vie on va yonner ça ça continue continue allez je pars toi t'as ta réponse là oh le boss mais tu le sais bah surtout il voit peut-être la réponse en fait oh la 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 vas-y je pars sur ça me paraît plausible que ça soit Zo Zo ouais ok et toi ah Macron démission Pierrick tu penses quoi moi j'ai dit Zo ok Justifiez vos réponses et bah je possède les réseaux sociaux et du coup j'ai vu qu'il y avait eu un bail de Macron démission pendant le concert parce qu'en fait ils ont attendu pendant deux heures que les artistes débarquent et ils ont fait pour l'artiste Kanye West c'est pour ça que c'était cool parce que t'avais des gros c'était à la fois c'était seulement une listening party mais à la fois il y a eu des gros guests ricains qui ont débarqué et des gens ils ont grave triffé vous payeriez pour une listening party alors moi si tu veux tout savoir j'ai été invité j'ai pas allé oh le flex et bah messieurs c'est donc une égalité en fait c'est nul à chier c'est une égalité félicitations messieurs vous avez tous les deux eu deux points un petit pierre feu ciseau pour savoir qui c'est qui gagne c'était pas une égalité j'en ai eu une cul j'en ai eu qu'un la première réponse tu l'as eu la première réponse tu l'as eu Fred arrête tu m'a laissé tout le monde allez un petit chifoumi pour vous départager un deux trois chifoumi non attends c'est un autre sens déjà c'est quand on veut je vais faire pierre ok moi aussi ok chifoumi oh le bâtard on a le même cerveau c'est fini c'est fini fin dans une heure et demie allez chifoumi j'attends pour conclure chifoumi oh le bâtard chifoumi il a fait décision il s'est contenté de vrai non let's go félicitations Pierrick c'est une victoire pour toi merci beaucoup d'avoir suivi l'émission 35 mm au repos nous allons maintenant vous laisser sur ce on va se retrouver deux fois par mois pour cette émission l'émission sur l'image de divertissement votre émission préférée l'émission préférée des français d'ailleurs selon un sondage de l'IFOP merci beaucoup d'avoir suivi on vous retrouve dans la prochaine passez une bonne soirée ciao bisous trente-cinq millimètres les appareils photos trente-cinq millimètres le cinéma trente-cinq millimètres c'est aussi la taille de trente-cinq millimètres 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 trente-cinq millimètres